Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 20 novembre 2023, 8h30 du Québec. J'espère que vous allez bien. On va sauter tout de dans le vif du sujet. En ce lundi matin, le monde de l'establishment se réveille avec un autre choc, un lendemain de veille, une gueule de bois, un lendemain de brosse comme on dit par chez nous. Les Argentins ont décidé et c'est le candidat Mieli qui a été élu, ce candidat un peu étrange qui vient de nulle part, qui a surpris l'élite, qui a surpris les médias corporatifs, qui a surpris les Nations Unies, Klaus Schwab et toutes ces sbires qui veulent nous donner toujours des leçons de moralité à nous, le peuple, qui voulons choisir selon nos convictions, mais qui sommes souvent démonisés et même, on pourrait dire, épeurés. On nous fait peur et on nous force à voter pour des gens qu'on ne veut pas voir au pouvoir. Des gens qui ne représentent pas nos convictions. Des gens qui ne représentent pas notre vision du monde. Parce qu'il faut réaliser que cette élite-là, qui vit dans une dimension qui n'est pas la nôtre, qui n'ont jamais de problèmes financiers parce qu'ils sont tous pleins d'argent et leur compte en banque est plein d'argent et qui n'ont pas les casse-têtes que le petit monde a, veulent toujours nous démoniser si on choisit des candidats qui sortent de nulle part, comme Donald Trump en 2016, ce gars-là maintenant, Bolsonaro au Brésil, le gars de la Hongrie, Orban, Mme Meloni en Italie. Pour les autres, c'est tout des pantins, mais ça c'est tout du monde qui venait de nulle part et qui ont un agenda qui représente plus les convictions de la profonde, de la population moyenne et de la majorité de ces pays-là et de nos pays respectifs. Mais eux ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Nous, souvent, dans des pays comme le Canada, le Québec, je parle à mes compatriotes ici, on n'a pas une colonne vertébrale très, très forte. Ça prend pas grand-chose pour nous. On se fait démoniser. On n'est pas politiquement correct. On m'a dit, on peut pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Les Italiens se sont tenus debout malgré les attaques contre Mme Meloni. On l'avait traité de nazi, pro-nazi, pro-Mussolini. Les médias étaient presque... Ils étaient en train de dire qu'ils étaient pour le lendemain de l'élection, à vahir la Pologne. Je vous ai partagé plein de nouvelles à l'époque de l'élection. Les Français ont manqué de colonnes vertébrales parce qu'on les a démonisées, parce que les chanteurs populaires comme Renaud et toutes les têtes dirigeantes de l'élite française étaient sortis dans la première campagne de Mme Le Pen, pour la démoniser dans le deuxième tour, démoniser ceux qui voudraient voter. Mon Dieu, vous allez oser voter pour Mme Le Pen. Et c'est comme ça, comme ça. Comme, par exemple, nous au Québec, je m'adresse à mes compatriotes, on est dans une très mauvaise situation. On a le gouvernement de la CAQ, de Legault, tous des durées chauffées, des anciennes. Nous autres, on est un petit peu... On est plus, comment dire, condamnés que les autres, parce que notre élite, c'est un petit coin de pays. Notre élite est très puissante. Notre élite est alliée, l'élite économique. Tu penses à des bombardiers, à d'autres firmes, comme Lavalin. L'élite médiatique, tu penses à un gars qui contrôle tout, Karl Pelladeau, Pierre Cal, Pécopé, avec son agenda indépendantiste, on le connaît. Le reste des télés, le choix qu'il y a dans les médias, c'est tous des médias publics. La presse, c'est à partir d'un journal vraiment de prostitution complète. Si tu regardes le choix que les Québécois ont ici, t'as beau démoniser, tu démonises la CAQ, la CAQ, François Legault, pour toutes sortes de raisons qui sont légitimes, mais si tu prends l'épisode de la pandémie, il n'y a pas un parti de l'opposition qui s'est élevé pour condamner toutes les décisions, soit de M. Arruda, ou soit du gouvernement Legault, ils ont tout acquiescé. Si tu ne veux pas de Legault et de la CAQ, qui sont complètement dans l'élite, puis dans l'establishment, il n'y a pas plus parti vert que le parti de Legault, il n'y a pas plus parti du globalisme que le parti de Legault, mais c'est quoi les alternatives? Le Parti québécois, avec un agenda qui sort même de la réalité, complètement gauchiste, qui va te faire… Déjà, le gouvernement du Québec est d'une grosseur, mesdames et messieurs, qui dépasse n'importe quelle malformation que tu pourrais avoir suite à une exposition au nucléaire. Qu'est-ce qui te reste le Parti libéral qui est devenu une pâle copie de Québec solidaire sous Mme Anglade? Elle compétitionnait avec la clientèle de Québec solidaire qui est un parti complètement, complètement farfelu, dont les médias ont donné tellement de crédibilité avec un agenda complètement sorti de la poche arrière de Claude Schwab. Qu'est-ce qui te reste au Québec? Le bloc pot? Peut-être qu'il est plus sérieux que tout ce monde-là? Le Québec, c'est fini. La population était tellement endoctrinée, mes compatriotes sont tellement, tellement habitués à se plier parce qu'ils ont peur d'être impolitiquement corrects et de déclaire à l'élite gauchistoïde. Pas fort. Pendant ce temps-là, en Argentine, un pays lointain qui n'a pas grande influence dans le monde, entre vous et moi, sauf que c'est un… Ce que j'aime dans ça, c'est que le peuple argentin n'a pas écouté la démonisation et les leçons de moralité qui venaient de l'élite. Eux autres écoeurés comme ils l'étaient de 30, 40, 50 ans de folie socialo-bidon qui ont juste un seul et unique but, faire grossir le pouvoir de l'élite, faire grossir les comptes en banque de l'élite, faire grossir l'appareil gouvernemental pour qu'il y ait un contrôle presque total, alors que la situation de la population se dégrade jour après jour, se dégrade semaine après semaine, puis ces gens-là n'en ont rien à foutre, bien, ils ont envoyé un signal. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne le sais pas. L'important, c'est que ces gens-là se sont tenus debout, n'ont pas écouté les campagnes de démonisation, puis on dit, savez-vous quoi? On est écoeurés de vous autres, autant les médias que les élus que les artistes, surtout, dont on n'a pas envie d'entendre les opinions. Déjà, leur talent est très limité, ils sont là parce qu'ils sont du bon côté du pouvoir, sinon ils ne ne seraient pas là. Penses-tu que PKP, Pierre Calpelladeau, ferait jouer ou donnerait une émission de télévision à quelqu'un qui est fédéraliste et pro-vie? Jamais dans 100 ans. Ces gens-là contrôlent tout. L'élite artistique, elle est là parce qu'elle parle tout du même côté de la bouche. Ils ne sont pas là pour leur talent. L'AFP nous rapporte que le président élu, hier soir, milliers, je ne sais pas comment on le prononce vraiment, promet la fin du déclin de l'Argentine parce que tous nos pays, quand tu regardes le bloc de l'Ouest qu'on appelait anciennement l'Occident, qui est géré par des démarches par des technocrates, bureaucrates, corrompus, qui ont floué l'Afrique, qui ont floué l'Asie, qui ont floué l'Amérique du Sud pendant des décennies, puis qui ont pensé qu'à une chose, leur enrichissement personnel et le contrôle de la population pour en faire une espèce de population de pâte à modeler, de gombi, ben ces gens-là se sont dit on va essayer autre chose. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre fin au déclin de l'Argentine? Ça m'étonnerait en quatre ans. Mais le peuple aujourd'hui est content parce qu'il a voté selon ses convictions et non pas avoir mis ses convictions de côté pour faire plaisir à l'élite, pour pas qu'on soit démonisés dans le monde de l'establishment par d'autres médias corrompus qui diraient « Mon Dieu, qu'est-ce que les Québécois ou les Argentins ont fait voter? » ou « Les Italiens, qu'est-ce qu'on pensait voter pour Mme Mélanie? » L'opposant, libertaire, riavière, milliers, a remporté hier l'élection présidentielle argentine, promettant de mettre un terme à des décennies de déclin économique dans un pays ébranlé par une inflation à trois chiffres. Ça, ça veut dire que l'inflation est au-dessus de 100 %. Trois chiffres. On le décrit comme un anarcho-capitaliste autoproclamé qui a provoqué une grande surprise en évançant la coalition populiste, péroniste, corrompue. On oublie d'écrire « corrompue ». Quand c'est les autres qu'on n'aime pas, on ne se gêne pas, mais là, les autres, ils ont oublié de l'écrire. La société de presse, qui allait en temps dominer la politique en Argentine avec 55,7 % des voix, mais on continue à compter. Mélanie a battu son rival, le ministre de l'Économie. Sergio Massa, qui a obtenu 44 % des voix et qui a rapidement reconnu sa défaite, au moins, il faut lui donner ça. Aujourd'hui, commence la reconstruction de l'Argentine. Aujourd'hui, commence la fin du déclin de l'Argentine, a déclaré milliers dans son discours de victoire. Le modèle de décadence, imaginez-vous, a pris fin. Il n'y a pas de retour en arrière. Et lui, il a fait campagne en traitant littéralement l'élite politique de « parasite ». On va aller dire qu'il y a un grand problème en Argentine, et c'est un problème culturel. C'est une société qui a été infectée, « infected », infectée par le socialisme. Parce que le socialisme, c'est le cancer de l'humanité. Le socialisme, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est le cancer. Cancer de l'humanité. Le socialisme nous a amené la dépravation, le socialisme nous a amené les idées d'émancipation bidon. Le socialisme nous a amené, dans nos sociétés à nous, occidentales, les plus hauts taux de suicide chez les jeunes, les plus hauts taux de suicide chez la population en général, les plus hauts taux de divorce, les plus hauts taux de consommation de médicaments, de drogues de toutes sortes et d'alcool. Ça, c'est le socialisme qui nous a amené ça. L'agenda d'une fantaisie burlesque qu'on appelle l'agenda LGBTQ+++. Moi, je serai toujours ouvert à quelle orientation sexuelle que tu puisses vouloir pratiquer. Parce que ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens, ça ne regarde personne. Mais quand ton élite corrompue prend ce qui se passe dans ta chambre à coucher, qui est un acte sexuel et rien d'autre et en fait un agenda politique, ça, c'est du cancer. Et qu'est-ce que nous devons accomplir, c'est de sortir, remove le socialisme de l'esprit des gens qu'on a endoctriné et empoisonné par l'élite artistique et l'élite médiatique. Et les principaux promoteurs de ces idées ont été les politiciens parce que, comme ce qu'il vient de dire, M. Millier, c'est les politiciens qui ont poussé ça parce que c'est les politiciens qui bénéficient du socialisme parce que le socialisme a eu comme unique accomplissement de faire grossir le pouvoir de l'élite, de faire grossir le pouvoir économique de l'élite et de faire grossir les gouvernements pour les rendre incontrôlables. Et ils prennent toute la place dans nos vies et nous sommes coincés là-dedans. Donc, et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et l'important dans ça, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que tu vois qui est en choc ce matin. Ce n'est pas les peuples du monde qui, eux, regardent ça et disent « bon, ok, ça a été le choix de la population ». Qui est en choc ce matin ? Qui s'arrache les cheveux parce qu'ils ont été contredits, contrariés par une population qui leur a envoyé un gros bras d'honneur ? C'est l'élite artistique. C'est l'élite économique. C'est l'élite politique et médiatique du monde entier de l'Occident qui regarde ça et qui est frustré parce qu'un peuple a rejeté leurs conseils, leur avis et leur idéologie. Vraiment, chapeau aux Argentins qui ont eu le courage de leur conviction. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous aurez écouté M. Mieli, vraiment assez spectaculaire. spectaculaire. Sous-titrage ST' 501 ...